On va rassembler ici tout ce qu'on a déjà appris sur les réactions d'oxydoréduction et les cellules galvaniques pour analyser et décrire ce qui se passe dans une batterie de voiture. De voiture thermique, pas électrique. C'est une batterie de 12 volts, celle qui permet d'allumer les bougies du moteur. Pas une batterie de voiture électrique capable de la mettre en mouvement. Ces batteries sont utilisées depuis des dizaines d'années et sont des batteries au plomb. Voici donc notre point de départ. Dans un bain d'acide sulfurique H2SO4, on a du plomb solide PBS et de l'oxyde de plomb PBO2 solide aussi. Ils deviennent du sulfate de plomb PBSO4 solide lui aussi. C'est tout ce qu'on te donne. Il est clair que cette réaction n'est pas équilibrée. Alors on va y aller avec tous les principes qu'on a découvert dans ce chapitre sur les cellules et le précédent sur l'oxydoréduction. En premier, on détermine s'il s'agit d'une oxydoréduction et on va établir les demi-réactions. Voyons les nombres d'oxydation. Le plomb solide est à l'état élémentaire. Son nombre d'oxydation est zéro. Le PBO2, c'est une molécule. La somme des nombres d'oxydation vaut zéro et l'oxygène, lui, on sait qu'il a toujours un nombre d'oxydation de moins deux. Il y a deux oxygènes, ça fait moins quatre. Le plomb ici a donc un nombre d'oxydation de plus quatre. Dans les réactifs, le PbSO4 est un composé ionique. C'est du Pb2+, avec du SO4 de moins. Le Pb2+, étant un ion, son nombre d'oxydation est sa charge, plus deux. Donc on voit que les nombres d'oxydation ont varié. Passons maintenant à l'écriture des demi-réactions. D'abord, on va déterminer qui est oxydé et qui est réduit. Le plomb passe ici d'un nombre d'oxydation de plus quatre à plus deux. Le nombre d'oxydation est réduit, donc c'est la réduction. Ici, il passe de zéro à plus deux. Il est oxydé. Bien sûr, on voit qu'il nous faudra deux PbSO4, puisque nos deux réactifs deviennent du PbSO4. Mais ça viendra au moment de l'équilibrage. On commence par écrire les demi-réactions. L'oxydation, c'est donc le plomb solide qui devient Pb2+, un plomb de chaque côté et rien d'autre. On peut passer à l'équilibrage des charges. Dans les réactifs, le plomb solide n'est pas chargé, charge de zéro. Du côté des produits, le Pb2+, porte deux charges positives. On va arriver à zéro si on lui ajoute deux électrons. Ça marche, puisqu'on a ici l'oxydation et que l'oxydation est une perte d'électrons. Le plomb, en perdant deux électrons, devient du Pb2+. On peut déjà dire que cette réaction qui donne des électrons aura lieu à l'anode. Passons à la réduction. C'est l'oxyde de plomb, le PbO2, qui est réduit. Donc on commence par écrire PbO2 devient Pb2+. Toujours, on commence par équilibrer l'élément principal, le plomb. Ici c'est bon, il y en a un de chaque côté. On passe à l'équilibre des oxygènes. Il y en a deux dans les réactifs et zéro dans les produits. On doit les équilibrer grâce à de l'eau. Ajoutons donc deux H2O dans les produits. Là, on a deux oxygènes de chaque côté. Oui, mais maintenant, on a un problème avec les hydrogènes. J'en ai mis quatre dans les produits. Il m'en faut quatre dans les réactifs. Mais comme on est en milieu acide, pas de souci. Je peux ajouter des ions H+. J'en mets quatre et là, ça y est. Mes plans sont équilibrés, mes oxygènes aussi et mes hydrogènes aussi. On peut passer à l'équilibre des charges, qui nous dira combien d'électrons entrent en jeu dans cette réduction. Il y a quatre charges positives, les 4H+, dans les réactifs, et seulement deux dans les produits, le PB2+. On équilibre ça en ajoutant deux électrons dans les réactifs. Ça fait plus deux des deux côtés et nos électrons sont bien dans les réactifs de la réduction. La réduction, où on capte des électrons, a lieu à la cathode. Il ne nous reste qu'à additionner les deux demi-réactions pour obtenir la réaction complète. On vérifie tout d'abord qu'on a bien le même nombre d'électrons libérés par l'oxydation, alors il y en a deux, et captés par la réduction, deux aussi. On peut y aller. Qu'est-ce qu'on a dans les réactifs ? Il y a du plomb solide, le PB solide, deux électrons, 4H+, et un oxyde de plomb, le PBO2 solide. Dans les produits, on a un PB2+, qui vient de l'oxydation, avec ces deux électrons, et un autre PB2+, qui vient de la réduction, et encore 2H2O. D'abord, les électrons vont s'éliminer. Il y en a deux de chaque côté. Ensuite, on nous a dit au départ qu'on formait du PBSO4 solide. Nous, ici, on n'a qu'une partie, le PB2+. On peut donc ajouter, à gauche et à droite, deux ions SO4 de moins. Ces deux-ci, combinés au PB2+, forment le solide qui se dépose sur les électrodes. Oui, sur les deux électrodes, puisque ce PBSO4 est à la fois le produit de la réduction, à la cathode, et le produit de l'oxydation, à l'anode. Donc, aussi bien à la cathode qu'à l'anode, on va avoir ce composé ionique qui est produit et qui se dépose sur l'électrode. Ces SO4 de moins, on aurait pu les ajouter auparavant, quand on équilibrait nos demi-réactions. Que faire des SO4 de moins, qui se trouvent maintenant dans les réactifs ? Eh bien, ceux-ci, il faut les voir comme les compagnons des 4H+. On travaille dans un bain d'acide sulfurique, qui s'appelle H2SO4, mais c'est un acide très fort, donc cet acide est complètement dissocié en solution. C'est 4H+, plus 2SO4 de moins. Et il vaut mieux les laisser sous forme ionique, pas comme le PBSO4, qui a un vrai composé solide. Réécrivons proprement notre équation totale, avec le SO4 de moins et sans les électrons. Le plomb solide, plus l'oxyde de plomb, PBO2 solide, plus 4H+, à queue, et 2SO4 de moins à queue. Alors on peut montrer qu'on a deux fois le 2H+, plus SO4 de moins. Comme ça, on voit apparaître la formule du H2SO4 dissocié. Et donc, il donne 2 sulfates de plomb, PBSO4 solide, et 2 molécules d'eau, H2O. Voilà donc ce qui se passe dans une cellule galvanique d'une batterie au plomb. Et si on regarde maintenant les potentiels d'électrode, pour la réduction de l'oxyde de plomb en PB2+, on a un potentiel de réduction de plus 1,69 V. Et le potentiel d'oxydation du plomb solide en PB2+, alors dans la table, on trouve le potentiel de réduction du PB2+, en PB2+, il vaut moins 0,36 V. Mais tu te souviens, il faut changer le signe, puisqu'il s'agit d'une oxydation. Donc le potentiel d'oxydation du plomb solide en PB2+, c'est plus 0,36 V. Et au final, le potentiel de la cellule est de 1,69 V plus 0,36 V, ça fait 2,05 V. Une batterie de voiture, elle délivre 12 V. Donc dans une batterie de voiture, il y a en fait 6 cellules galvaniques qui délivrent chacune 2,05 V. Dessinons cette cellule. Je place la cathode où a lieu la réduction. L'électrode, c'est donc notre solide PB2+, et cette électrode baigne dans un bain d'acide sulfurique. Cette électrode, qui a le potentiel le plus élevé, elle aborde plus, elle attire les électrons. Et c'est la cathode où on capte les électrons. De l'autre côté, on a l'oxydation, toujours avec un bain d'acide sulfurique et une électrode, cette fois-ci en plomb solide. Elle, c'est l'anode qui donne les électrons et qui les émet à un potentiel inférieur. Donc c'est la borne moins. Et les électrons, en voyageant de l'anode à la cathode, délivrent un courant électrique sous une différence de potentiel de 2 V environ. Pendant que la batterie donne ce courant électrique, on dit qu'elle se décharge. Les deux électrodes sont rongées, elles perdent de la matière. Et du PBSO4 solide se dépose sur les électrodes. Après le démarrage, quand la voiture roule, l'énergie du mouvement est récupérée par un alternateur qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Et cette énergie électrique, on l'utilise pour faire passer un courant dans l'autre sens dans notre batterie. À ce moment-là, on a une cellule électrolytique et ce sont les réactions inverses qui se produisent. Je redessine ma cellule sous forme de cellule électrolytique. Le bain d'acide avec l'oxyde de plomb d'un côté et de l'autre côté, le bain d'acide avec le plomb solide. Mais cette fois-ci, l'oxydation a lieu sur l'oxyde de plomb et la réduction sur le plomb solide. L'anode est donc ici et la cathode est de ce côté-ci. Et c'est le PBSO4 qui s'était déposé sur les électrodes qui est retransformé ici en oxyde de plomb solide et de ce côté-ci en plomb solide. Ces deux réactions ne se produisent pas de façon spontanée. C'est pour cela qu'on a besoin de fournir un courant électrique pour forcer les électrons à se déplacer dans l'autre sens. Ça régénère nos électrodes de départ. On rend notre batterie propre, sans PBSO4, prête à délivrer à nouveau un courant. Le fait que le PBSO4 soit un solide déposé sur les électrodes permet ce fonctionnement à l'envers immédiat, sans manipulation supplémentaire. Notre batterie est toujours prête à être rechargée ou déchargée, selon le courant qu'elle reçoit ou ne reçoit pas. Comme elle est capable de stocker de l'énergie jusqu'à 12 volts avec ses 6 cellules, on l'appelle parfois accumulateur au plomb.